Bonjour à tous, je vous propose une capsule technique par rapport à quelques fonctions de publipostage que je trouve très utiles dans le cas de la conception d'un jeu, d'un jeu sérieux. En l'occurrence, même si je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet aujourd'hui, là c'est un jeu de loi dans lequel il y a un certain nombre de cases pour un certain nombre de joueurs, ce qui nécessite pour être utilisé en classe qu'il y ait un nombre de questions conséquents. Donc en l'occurrence, j'ai prévu une centaine de questions de révision des instruments de musique. Alors, l'intérêt pour moi de cette activité, c'était notamment de faire en sorte que ce soit des élèves de 3e qui conçoivent des questions, qui réfléchissent ensemble à destination d'élèves de 5e qui vont réviser en début d'année des notions qu'ils ont normalement dû acquérir depuis la classe de 6e. Donc finalement, ça profite à tous et c'est vraiment ce mode collaboratif et coopératif qui, moi, m'a beaucoup plu dans cette activité. Alors, par rapport à la récupération des données, j'ai fait ça à partir d'Hélico, qui est notre ONT dans l'académie de Nantes, mais bon, ça marche aussi bien avec de très nombreux outils de formulaire en ligne, comme Google Forms par exemple. L'important, c'est qu'on puisse simplement récupérer ensuite les données au format tableur. Donc ici, les élèves choisissent le type de carte dont il va s'agir, selon type de question, avec une petite indication pour les guider. Ils écrivent leurs questions, ils indiquent éventuellement un lien vers lequel on peut récupérer le média à rajouter sur la carte, comme un extrait sonore ou une image. Ils indiquent la réponse et ils signent bien sûr leurs questions. Donc ça, c'est la première étape qui permet de récupérer rapidement beaucoup de réponses. Donc là, moi, j'ai fait un export au format CSV. Donc le CSV, si vous ne connaissez pas, c'est simplement comme un tableau, mais dans lequel on remplacerait les colonnes par des points-virgules ou des virgules. Ça dépend du format ou des tabulations. Là, ce sont des points-virgules. Donc on a ici les intitulés des colonnes et ensuite, ligne par ligne, les différentes réponses. D'ailleurs, ce format CSV, on pourrait tous aussi bien l'ouvrir avec un tableur. On verrait la même chose, mais avec une mise en page un peu plus lisible. Voilà, comme ceci. On voit les questions, on voit les réponses, l'heure à laquelle c'était posté. Donc là, c'est ce matin. Voilà. Donc ça, bien sûr, c'est fictif. Ces données-là, plutôt que de les traiter une par une, imaginez qu'on ait 150 questions, ça va être compliqué de faire les cartes individuellement. On va les faire avec une fonction de PubliPostage. Donc là, j'ai créé dans un document Word vide un simple canevas avec un cadre et le nom de mon jeu, donc jeu de loi, dans lequel je vais faire de façon automatique redescendre les informations que j'ai récupérées depuis la part de mes élèves. Donc, dans l'onglet PubliPostage, on va commencer par sélectionner, alors, on va dire des destinataires. Donc, en théorie, PubliPostage, ça sert à faire des grandes séries d'enveloppes ou de lettres personnalisées, par exemple. Donc là, on détourne un petit peu l'outil pour en faire un générateur de cartes. Alors, utilisez une liste existante. Et c'est là où on va récupérer, donc, notre fichier CSV, mais ça marcherait aussi avec un fichier au format tableur. Ça ne fera vraiment pas de différence. Et on l'ouvre. Il nous propose donc un codage par défaut. Allez, on valide. Et ça y est, la base de données est intégrée maintenant à mon document Word. L'étape suivante, c'est d'aller récupérer ici dans les champs de fusion. On est toujours dans PubliPostage. On va retrouver, en fait, les intitulés des colonnes. Avec, par exemple, le type de carte. Ligne suivante, je vais mettre les questions. Et ligne d'en dessous, je vais mettre la réponse. Et là où c'est intéressant, c'est quand on commence à basculer avec le bouton Aperçu des résultats. Comme ça, on voit apparaître, carte par carte, le contenu des différentes entrées du tableau qu'on avait au départ. Alors, on peut mettre ça en forme. Par exemple, passer une ligne ici. D'ici également, là aussi. Et cette mise en forme, on la retrouve sur toutes les cartes. Alors, si on veut être un petit peu plus explicite, alors je repasse en mode édition normale, je vais préciser ici qu'il s'agit de la question. Ce sera plus lisible. Comme ceci. Je vais faire la même chose pour la réponse. Voilà, je vais pouvoir, à la limite, on va rajouter quelques petites fioritures. Voilà, pour faire un petit peu plus joli. Pour savoir de quel type de carte il s'agit. Je retourne dans Publipostage. Je mets Aperçu des résultats. Et voilà. Mes cartes sont déjà quasiment prêtes, en fait. Alors, sauf qu'on va voir que parfois, par exemple, ma deuxième carte, je n'ai pas de réponse attendue. Donc ça, il faudrait le supprimer. Sauf que si je le supprime ici, je le supprime aussi de toutes les autres cartes. Donc ça, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Pareil pour des questions comme ici. Quel instrument reconnais-tu ? Il faudrait qu'on indique un extrait à écouter. Ou il faudrait qu'on mette une image. Mais si je mets une image, je vais la retrouver sur mes autres cartes. Donc la dernière étape, pour la création des cartes, ça va être de partir en mode Modifier les documents individuels. De cette façon-là, Word va nous générer, alors voilà, on cloche bien toutes les cases, un nouveau fichier, avec cette fois, une page par carte. Et tout ça modifiable de façon personnalisée pour chaque extrait. Donc par exemple, quel est compositeur de cette oeuvre ? Ici, c'est un défi collectif. Il s'agit que les élèves écoutent ensemble un extrait et à la fin, le premier qui donne la bonne réponse gagne un bonus ou ce qu'on veut. Donc je vais mettre extrait, extrait 1, réponse donnée à la fin de... l'enregistrement. Et comme ça, je n'indique pas la réponse, parce que sinon, celui qui va piocher la carte connaîtra la réponse à l'avance. Voilà, cette carte est prête. Deuxième carte, il n'y a pas de réponse attendue, en particulier, donc je l'efface. Troisième carte, pareil, on n'a pas besoin d'avoir l'orthographe, on l'a déjà ici. Quatrième carte, cette fois, ça peut être bien de garder la réponse. Cinquième carte, quel instrument reconnais-tu ? Alors là, soit vous allez mettre extrait numéro 2, soit on peut mettre directement une image. Alors, insertion, image. Voilà, ici, un au bois. Hop, je l'agrandis pour que ça passe bien. Et voici, ma carte est prête. Cinquième carte, pardon, sixième carte, rien n'a changé. On a la réponse à la question, tout va bien. Donc là, ça y est, on a nos cartes. On n'a plus, en fait, qu'à les imprimer. Donc pour ça, la petite astuce, ça va quand même, dans un premier temps, de l'exporter au format PDF. On va créer un fichier PDF, tout simplement, parce que si je les imprime comme ça, je vais me retrouver avec une feuille à quatre par question. Et c'est pas très simple à manipuler, et c'est pas très bon pour la planète non plus. Donc voilà, j'ai mon fichier PDF avec mes six cartes. Et pour imprimer ça au bon format, rapidement, donc, fichier, imprimer. Et on va tout simplement choisir le mode d'impression multiple pour afficher plusieurs cartes sur la même page. Alors là, il m'en propose par 16, donc c'est peut-être un petit peu petit. Enfin, il faut essayer, à voir. Sinon, on peut aussi faire par neuf, ou aussi sur une grille personnalisée. Voilà, ça, ça me paraît pas mal pour une feuille à quatre. On peut imprimer neuf cartes par feuille. Donc comme ça, c'est un format qui ressemble, je pense, à une carte standard. Dernier détail, si vous imprimez des jeux de cartes complets pour plusieurs groupes au sein du même classe, je vous recommande fortement d'imprimer chaque jeu de cartes sur une couleur de papier différente. simplement parce que quand on récupère toutes les cartes, c'est terrifiant d'avoir à faire le tri ensuite dans 150 cartes fois 6 ou 7 groupes, et on ne s'y retrouve pas. Donc voilà, j'utilise maintenant des couleurs différenciées pour chaque jeu de cartes, pour chaque îlot, ce qui me permet de faire le tri beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est tout pour cette capsule. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. A bientôt, salut !